Patrice Paoli, bonsoir. Vous vous apprêtez à quitter vos fonctions d'ambassadeur de France au Liban après un peu plus de trois années passées ici. Trois années pendant lesquelles vous avez connu deux gouvernements, un parlement autoprorogé, une vacance présidentielle de 14 mois, une situation économique un peu catastrophique, un flot de réfugiés constant. Est-ce que vous avez le sentiment de quitter un Liban en plus mauvaise posture que lorsque vous êtes arrivé ? Difficile à dire. Ce qui est certain c'est que d'une certaine manière le Liban fonctionnait mieux à l'époque où je suis arrivé puisqu'il y avait un président de la République, un gouvernement qui fonctionnait, un parlement qui se réunissait. Donc oui la situation sur le plan institutionnel était meilleure même si elle n'était pas parfaite. On connaît les conditions dans lesquelles le gouvernement précédent avait été formé et donc les difficultés qu'il avait aussi pour prendre des décisions. Je pense aussi que ce nombre d'éléments ont joué sur la situation au Liban. Vous l'avez mentionné, l'afflux des réfugiés. Quand je suis arrivé il y avait un nombre de réfugiés relativement modeste. Il y en a maintenant entre 1,3 million et 1,5 million selon les chiffres qu'on a. Peut-être plus si tout le monde n'est pas enregistré. C'est colossal. Donc le pays a eu à faire face aux conséquences des crises régionales, de la guerre en Syrie, à une crise institutionnelle qui est liée en partie au contexte régional, même si ce n'est pas le seul déterminant. Je pense que les déterminants internes sont aussi très forts. Mais donc oui le pays est à la fois en des situations plus difficiles et en même temps à résister d'une manière absolument incroyable à des défis que peu de pays auraient été en mesure de surmonter. Premièrement l'afflux des réfugiés qui pourraient tolérer d'avoir sur son territoire l'équivalent d'entre 20 et 25% selon la façon dont on calcule, de sa population, en plus avec des infrastructures déjà déficientes dans bien des domaines. La situation sécuritaire a été très mauvaise pendant tout un temps. Quand je suis arrivé, il y avait des alertes presque tous les jours. Vous vous souvenez des conditions dans lesquelles deux imams avaient été tués à un barrage de l'armée. Je venais d'arriver dans des quartiers de Beyrouth où des coups de feu ont été entendus dans l'après-midi en réaction. Et donc tout résonnait, tout était susceptible de produire une éruption de violence. On a eu des événements comme l'enlèvement des pèlerins chiites qui a débouché sur des manifestations, des gens qui brûlaient des pneus. Il y avait beaucoup de manifestations, donc de mécontentement, beaucoup d'atteintes à la sécurité. Il y a eu beaucoup d'actions terroristes aussi. Il y a eu l'assassinat d'Ouissamel Hassan qui a produit dans la ville quand même une série d'un enchaînement de situations difficiles, dont notamment dans le quartier où nous sommes. Et puis depuis le mois de janvier, plus rien. Et donc depuis le dernier attentat à Tripoli, il y a des choses qui vont mieux. La sécurité est, d'une certaine manière, et j'espère que ça va durer, mieux assurée aujourd'hui, puisque nous n'avons plus d'alerte. Il n'y a plus cette volatilité de la situation, même si nous savons qu'il y a des situations plus complexes dans certains endroits, notamment dans la région d'Airsal, puisque nous en entendons parler régulièrement. Donc c'est un peu, comme disent les Anglais, une peau de léopard. Il y a des endroits dans lesquels ça va mieux, des endroits où ça va moins bien. L'économie, comme vous l'avez dit, ne se porte pas bien. On voit bien que les touristes ne viennent plus, que l'investissement se fait plus rare, même si le Liban trouve toujours, là aussi, c'est le miracle, le Liban a les ressources, par l'afflux de capitaux de l'étranger qui compensent les différents déficits. Une banque centrale qui a mené une politique extrêmement sage aussi, et appropriée, de soutien à l'économie, etc. Donc c'est un petit peu un bilan un peu nuancé. C'est vrai que la préoccupation principale vient du fait que le pays est, sur le plan institutionnel, pris en otage de problèmes politiques, de rivalités politiques, et que c'est parfaitement regrettable pour le pays et pour les citoyens. Justement, et la France a été très active dans le dossier de la présidentielle, avec le groupe d'amitié franco-libanais, les allers-retours des politiciens libanais à Paris, les visites diplomatiques de Jean-François Giraud. Vous-même, vous avez rencontré à plusieurs reprises des responsables libanais. ces derniers mois, pour en parler, pour essayer de débloquer la situation. Mais, un constat, vous quittez, sans que le Liban, en tout cas, ait réussi à se doter d'un président de la République. Est-ce qu'à votre avis, dans ce contexte, les Libanais ont perdu la chance d'élire un président 100% libanais ? Non, je ne pense pas. Je pense que... Vous venez de poser la question assez clairement, je pense, et je l'ai dit et répété, au cours des derniers jours, dans ces derniers jours de mon séjour à Beyrouth, où on est un peu venu des bilans, et je le fais avec vous dans ce contexte aujourd'hui. Je pense que les Libanais ont toujours les clés d'une partie de la solution, parce qu'on ne peut pas dire comme ça que tout repose sur les Libanais. C'est vrai que le contexte régional a toujours influé sur le Liban, on le sait très bien, et que les liens que les uns et les autres entretiennent avec l'extérieur peuvent encourager ou augmenter ce poids de la situation régionale. Mais je pense que si les Libanais voulaient s'entendre, ils pourraient très bien le faire, et trouver les clés, peut-être ne pas tout résoudre, et je ne pense pas qu'on va... Mais commencer par le commencement, c'est-à-dire avoir un peu plus d'unité, et un peu plus de... une vue un peu plus collective des enjeux du pays. Et donc déterminer, je pense, qui pourrait être un président, effectivement, je pense que les Libanais pourraient très bien s'entendre. Bien sûr qu'il y a des blocages extérieurs. Je pense que les principaux blocages sont internes. Alors, on a fait beaucoup d'efforts, oui. On n'a pas fait d'efforts, on n'a jamais eu la prétention, ni l'intention d'ailleurs, de désigner un président. On a eu la prétention des amis que nous sommes, des amis du Liban, des amis de tous les temps, par mauvais temps et par beau temps, d'être à leur côté, d'essayer de faciliter, donc de dire ce que nous pensons être bien pour le Liban en tant qu'amis, donc parler à la fois avec franchise et avec réalisme. Ce n'est pas nous qui allons y élire le président, nous n'avons jamais eu de candidats, nous n'avons pas de favoris, nous n'avons pas non plus de veto. Et donc, si les Libanais s'entendent sur un président, bien sûr, c'est un acte souverain que nous accepterons, mais il faut un président. Et donc, c'est ça le message que nous avons porté, parce que nous ne pouvons pas considérer cette situation comme normale et elle a des implications sur la sécurité, sur la vie du pays. Or, la stabilité du Liban nous importe. Donc, sans des institutions qui fonctionnent, ce pays peut peut-être connaître des difficultés dans les années qui viennent. Heureusement, la sécurité est assurée. Heureusement, il y a eu des grands progrès sur ce plan-là. Il y a eu des moments où le gouvernement a pris des mesures importantes, à Tripoli et ailleurs. Une série de dialogues aussi entre les partis politiques. Le dialogue aujourd'hui, moi j'en parle très librement et très franchement encore, avec la franchise qu'autorise l'amitié, mais aussi que réclame l'amitié. Ces dialogues aujourd'hui sont des amortisseurs. Ils sont faits pour atténuer. Ils sont donc bienvenus. Nous les soutenons. Le dialogue entre le Hezbollah et le courant du futur, le dialogue entre les forces libanaises et le courant patriotique libre, ce sont des bonnes choses. Nous aimerions qu'ils puissent aller plus loin, nous en tant qu'amis, sans nous mêler de leur contenu. Mais aujourd'hui, ils jouent le rôle d'amortisseur sans apporter des solutions au-delà de ce rôle d'amortisseur dans la situation. Mais c'est déjà bien. Est-ce qu'on pourrait envisager un déblocage de la situation dans la foulée de l'accord sur le nucléaire iranien ? Je pense qu'il ne faut pas surévaluer l'impact immédiat. Premièrement, nous nous réjouissons de cet accord qui est intervenu après de longues négociations. N'oublions pas que nous avons fait partie des pays qui ont lancé cette négociation d'une idée juste que nous avons toujours cru, que la voie politique était la meilleure, la voie diplomatique, et que nous avons prêché pour que tout le monde s'y rallie, ce qui a été le cas. Et d'autres sont venus à nous, dont les Américains, après un début de négociation qui a été lancé, rappelons-nous, par les Européens. Donc nous sommes, bien entendu, extrêmement satisfaits que cet accord soit signé. C'est un accord qui devait donner toutes les garanties aux uns et aux autres. Et donc je pense que c'est le cas. Maintenant, quels vont être ces effets ? Le premier effet, c'est un effet sans doute d'apaisement dans la relation entre la communauté internationale et l'Iran. L'Iran était quand même soumis à des sanctions du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est-à-dire que tout le monde était d'accord. Ce n'était pas imposé par l'Occident. Les Russes et les Chinois étaient avec le Conseil de sécurité, ils sont même permanents. Donc c'était un pays qui était au banc de la communauté internationale d'une certaine manière. Ils réintègrent cette communauté internationale progressivement, en ayant pris des engagements, et nous avons pris des engagements aussi. Je pense que l'effet sera d'abord là, par cet apaisement, cet abaissement d'attention. L'Iran va retrouver peut-être une vie normale, et je pense qu'il y aura un enjeu important dans la vie de l'Iran, qui va pouvoir offrir sans doute à ses citoyens une vie meilleure. d'investissement, des initiatives privées. Donc il y aura certainement un effet sur la société iranienne. Je l'espère, je pense que c'est ce souhaitable, je pense que c'est ce que tout le monde souhaite, c'est ce que souhaitent, j'imagine, les dirigeants iraniens. Donc on va avoir ces effets-là. Sur le plan régional, les autorités iraniennes ont toujours dit qu'elles dissociaient le dossier nucléaire des affaires régionales. Donc je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un changement de la politique iranienne sur les questions régionales. Mais on peut déduire, ou plutôt, en tous les cas espérer, qu'on est entré dans un cycle vertueux ou positif qui va avoir des effets progressivement. Donc un effet demain, non. Un effet après-demain, peut-être. Je crois que c'est souhaitable. Il y aura peut-être des sous-produits, si j'ose dire, de cette réintégration par l'Iran de la communauté internationale au sens plein. Je crois que c'est un événement positif qu'il faut saluer, qui a impliqué des longues négociations difficiles, mais qui ne produira pas tous ces effets dans les 24 heures. Est-ce que le blocage peut venir du fait que le système constitutionnel libanais est assez particulier ? Peut-être envisager un changement de constitution, un système fédéral à la Suisse, par exemple ? Moi, je ne prononcerai pas sur ce qui est bon pour le Liban, de ce point de vue-là. Nous, nous disons que les institutions doivent fonctionner. Mais après, sur la constitution, ça, c'est vraiment un choix proprement libanais. Nous nous soutenons la constitution parce que c'est celle que les Libanais ont adoptée, dont ils se sont dotés. Donc on a soutenu Taef. Taef a été indégrée à la constitution. Donc nous, nous sommes pour l'équilibre institutionnel tel qu'il est, parce que c'est comme ça qu'il est, que c'est les Libanais qui l'ont choisi. Donc on ne va pas dire qu'on est pour un changement de constitution. Donc si les Libanais estiment qu'il est nécessaire de changer de constitution, c'est effectivement un acte de souveraineté qu'on peut respecter. Il me semble, comme ça, d'un point de vue strict d'observateurs et d'amis, qu'avant de changer les institutions, il vaudrait mieux d'abord s'entendre pour remettre en route les institutions. Et de toute façon, une réforme des institutions, ou de la constitution suppose un certain nombre de préalables. Voilà, donc je pense aujourd'hui que la priorité doit être à cet accord, peut-être pas général sur tous les sujets, mais un accord sur le minimum vital, si j'ose dire, pour le Liban, qui est l'élection d'un président, la remise en marge du gouvernement, ce genre de choses. Après, pour le reste, c'est vraiment une affaire strictement libanaise. Moi, je ne suis pas à mon opinion sur les choses, mais enfin, nous, nous sommes partisans de la constitution que les Libanais ont maintenant. Je dirais, s'ils en changent, eh bien, on a de souverains libanais. Quel bilan dressez-vous de vos grandes réalisations pendant votre mandat, notamment sur le plan militaire, avec l'aide à l'armée libanaise, à l'armement français, avec le don saoudien de 3 milliards de dollars, et sur d'autres plans, comme le plan culturel ou économique ? D'abord, le... Alors, bon, c'est toujours difficile de faire des bilans. Dans les bilans, il y a aussi tout ce qu'on a fait, qui ne se voit pas, mais qui est de... Dans une ambassade, on a une politique dans beaucoup de domaines que les gens ne voient pas forcément, dans le domaine immobilier, dans le domaine... Parce que... Donc, il y a tout un travail de construction, de gestion que nous faisons. Dans les grandes réalisations, vous avez nommé, cité l'aide à l'armée, bien sûr, c'est un des points forts. Nous avons plaidé pour que les amis du Liban se réinvestissent en faveur du Liban, non pas pour un parti ou contre un parti, mais pour les institutions. Et quand les Saoudiens ont répondu à cet appel, en annonçant, c'était en décembre 2013, qu'ils mettaient à disposition du Liban pour acheter du matériel français 3 milliards de dollars, ça a été la concrétisation de cette volonté commune que nous avions, les Saoudiens et nous, avec les Libanais, bien entendu, de venir répondre aux besoins. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un des temps forts. Ça faisait plusieurs mois que nous réfléchissions aux moyens d'aider l'armée libanaise. Et donc, ce mécanisme a été mis au point. Il est en fonctionnement. Il se déroule normalement. Et donc, il verra des livraisons successivement dans les semaines qui viennent. Je n'ai pas de calendrier en tête. L'autre élément, c'est que d'abord, sur le plan de la sécurité, nous collaborons aussi avec les autres forces de sécurité du pays. Et donc, il y a des choses que là aussi, peut-être, le citoyen ne voit pas toujours. Mais je crois que dans la lutte contre le terrorisme, dans le maintien de l'ordre, il y a beaucoup de choses qui sont indirectement le fruit de la coopération franco-libanaise. Donc ça, c'est des choses dont je suis particulièrement fier. Je pense qu'on a des coopérations importantes avec les forces de sécurité intérieure. Il y a la finule. Et la finule, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est le maintien. La finule joue son rôle. La présence française y est importante. Et l'élément français, le contingent français, est un des éléments qui est en constant contact avec l'armée libanaise. C'est un lieu de coopération. Donc, sur le plan de la sécurité, je crois que nous sommes bien dans le rôle qui est le nôtre, qui est d'être aux côtés des Libanais, dans une force internationale depuis le début, malheureusement, depuis trop longtemps, parce que nous aimerions que les conditions ne nécessitent plus cette présence auprès de l'armée libanaise pour le soutenir, auprès des forces de sécurité. Donc, ça, c'est effectivement un plan important. Sur le plan culturel, c'est effectivement l'éducatif, c'est la francophonie, c'est la présence, c'est le salon du livre qui, chaque année, accueille plus de visiteurs. C'est le mois de la francophonie. On fait un mois entier de francophonie ici. Je le répète et je le redis encore, c'est colossal. Il n'y a aucun pays dans le monde où on célèbre la francophonie pendant un mois avec une telle intensité parce que... Et puis, les Libanais viennent de tous les coins du pays. Ceux qui ont gagné, les enfants, les étudiants, les lycéens qui ont gagné des concours, venaient des fois des écoles publiques du fin fond de la BK, c'est-à-dire des écoles qui ne sont pas les grands lycées qu'on connaît à Beyrouth. Et donc, ça prouve à quel point il y a encore une attractivité. Alors, on me dit le français est dans des clins. Peut-être que le français n'a pas les positions qu'il avait autrefois, mais je pense qu'il y a surtout un stock énorme et une envie de français que je constate qui partouche à l'Eau-Liban, dans le nord, dans la BK, dans le sud, il y a des régions où l'anglais se porte mieux. D'abord, on n'est pas en lutte contre l'anglais, on est en lutte pour le pluralisme linguistique, pour l'apport culturel. Et je pense que pour la francophonie, on a fait beaucoup de choses qui, là aussi, ne sont pas des choses grand public, mais des politiques de certification. Donc, on certifique le niveau de français, des enseignants, des lycées collectivement et le bon. On délivre des diplômes, on forme des formateurs libanais. À certains endroits, nous perdons des clients dans nos instituts parce que nous avons formé des formateurs libanais qui, à leur tour, forment. Donc, c'est un signe d'un dynamisme. Je ne dirais pas que je suis content qu'on perde des élèves, mais c'est la preuve qu'il y a une appropriation. Donc, je pense qu'il faut voir aussi tous ces éléments de dynamisme à un vilain plus équilibré. Moi, je suis fier de cette action quotidienne que nous avons avec des partenaires libanais extrêmement actifs, extrêmement volontaires. Puis, le dernier élément, il y a le dialogue politique. Alors, on peut mesurer le succès à différentes choses. Il y a des choses qu'on aurait bien aimé voir arriver, mais c'était une décision libanaise. On en a parlé, la présidentielle, etc. En même temps, je veux dire, moi, ce que je mesure, c'est la qualité du dialogue que nous avons. Au niveau des autorités, à mon niveau, je pense que l'un des buts de tout ambassadeur, c'est de pouvoir parler à tout le monde, à chaque parti, à tout moment, pouvoir dire les choses telles qu'il les voit, telles que nous les pensons, écouter le point de vue de l'autre et avoir tous ses accès sans que ça revienne en cause des relations. Et ça, je pense que c'est un des éléments de mon bilan. Effectivement, je crois que je suis en mesure de parler à pratiquement tous les partis politiques quand j'ai besoin de le faire, quand j'ai un message à passer et je reçois leur message. Donc, nous sommes dans ce dialogue et ça, c'est important. On n'est pas forcément d'accord. D'ailleurs, je n'ai pas d'accord avec tout le monde, pas plus que les autres en d'accord avec moi, mais on trouve des terrains et quand on a des désaccords, on peut en parler. Donc, établir un terrain dans lequel on est capable de mettre les choses sur la table. Est-ce qu'il y a un projet sur lequel vous avez le plus bataillé ? C'était sur quoi ? Ou un truc qui vous tenait à cœur et que vous avez réussi justement ? Je vais parler de quelque chose que je n'ai pas réussi parce que ça me tenait beaucoup à cœur. C'est les projets d'aide de développement de l'Agence française de développement qui nécessitaient des décisions soit du gouvernement, soit de l'administration, soit des votes au Parlement qui n'ont pas eu lieu en raison du gel des institutions, du Parlement. Et malheureusement, on a dû annuler des prêts qui étaient importants pour bâtir des écoles en raison de cette incapacité du système à fonctionner normalement. Donc ça, c'est ma plus grande frustration. Mais j'ai énormément de joie dans des choses extrêmement simples. Mes joies ne sont pas dans des grandes réalisations. Ils sont dans la visite d'un village, d'une école, le fait de trouver des gens enthousiastes qui font leur métier avec lesquels on travaille dans des conditions des fois difficiles, le fait d'avoir trouvé des interlocuteurs comme ça qui venaient de partout, du Hakkar, de la région de la Norbeka, de la frontière, qui venaient des écoles qui venaient pour recevoir des diplômes, qui étaient contents, qui venaient avec leurs enfants, avec les parents du village ou de la ville, des gens du sud. Et j'ai fait ça partout avec des ONG, avec des gens engagés. Donc moi, c'est une des choses les plus chères pour moi. C'est le contact avec l'autre, le constat de cette humanité extrêmement active, volontaire, qui demande, qui agit. Et donc cette interaction, pour moi, c'est un des plus grands bonheurs que j'ai connu au Liban. Alors, vous quittez le Liban, vous rentrez à Paris, vous avez été nommé directeur du centre de crise. Est-ce que vous regrettez de ne pas être muté vers une autre ambassade ? Et en quoi consiste votre nouvelle mission ? Bon, les décisions de mes autorités sont prises et je les ai acceptées puisqu'on m'a proposé le poste directeur du centre de crise. Oui, il était dans le sort d'un ambassadeur. Il y a plusieurs possibilités. À un moment, il était envisagé un poste à l'étranger. Et puis, le poste directeur du centre de crise s'est libéré parce que son titulaire est parti pour un autre poste. Et donc, le ministre m'a demandé d'assurer cette fonction. J'en suis très fier. C'est un poste de confiance. Le centre de crise a été créé en 2008 par Bernard Kouchner. Avant, il y avait une cellule de crise qui se réunisait sur une base ad hoc. Le centre de crise a pour vocation principale de traiter des crises dans lesquelles le sort des Français à l'étranger est affecté. D'une manière ou d'une autre, ça peut être une catastrophe naturelle, un accident aérien, ça peut être une crise politique avec qui nécessite une évacuation. 2006, par exemple, ici. Ça peut être, mais c'est arrivé malheureusement dans beaucoup de régions du monde, des attentats terroristes. Bref, toutes les situations dans lesquelles les Français peuvent être affectés. C'est aussi un organisme qui est aujourd'hui qui a pris une certaine importance au sein du ministère qui peut fournir des aides humanitaires dans les situations de crise. Au Liban, par exemple, il y a un financement du centre de crise pour des projets avec des ONG, notamment pour le traitement de l'accueil des réfugiés syriens. C'est aussi des crédits pour la sortie de crise, pour la stabilisation, pour la gouvernance. Et puis enfin, c'est un organisme qui a vocation à définir une politique ou un petit peu un tableau de bord d'anticipation des crises pour avoir une visibilité pour autant qu'on puisse en avoir. Donc il a toutes ses tâches et c'est un organisme qui coordonne l'action des autorités françaises, du gouvernement français dans ces domaines. Donc le directeur du centre de crise est un délégué interministériel et il coordonne les activités nécessaires pour répondre à toutes ces questions avec des ministères comme c'est de l'Intérieur, de la Défense, de la Santé, etc. Pour venir chercher la ressource quand on a besoin d'équipes spécialisées dans l'hôpital de campagne. Et c'est un métier qui implique un contact avec le public, avec les Français, avec les familles, beaucoup, avec les familles des otages. Donc c'est un métier aussi d'écoute, d'empati, de réponse à des questions que se posent les Français au niveau de leurs proches, de leur... Compte tenu de la complexité du système politique libanais, de la situation régionale, quel conseil avez-vous à donner à votre successeur ? Mon successeur, je le verrai quand je serai à Paris, je le connais très bien. C'est un ami, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, qui connaît bien le Liban, qui a vécu, qui est comme moi, arabophone, donc on appartient à la même famille du corps d'Orient. Donc c'est beaucoup d'éléments qui nous rapprochent. Moi, je crois que, véritablement, je n'ai pas vraiment de conseil à lui donner parce que je pense qu'il sait, et on en a déjà parlé beaucoup, on en reparlera dans les jours qui viennent. Je pense que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire avoir cette... D'abord, l'ambassade ici est une formidable équipe, donc de bien garder cette homogénéité et bien diriger cette ambassade, c'est important, besoin d'un capitaine pour diriger le bateau, avec une équipe, encore une fois, tout à fait capable, compétente, très compétente, avoir toutes ces relations avec les interlocuteurs libanais, être capable de parler à tout le monde et de se faire entendre de tout le monde. Je veux dire, même si on n'a pas de résultat de ce qu'on fait, je veux dire, mais c'est de passer les messages. Voilà. Et puis d'écouter beaucoup quand on arrive, d'écouter, d'absorber et pour bien prendre la mesure du paysage du théâtre dans lequel on va se trouver pendant quelques années. Voilà. Donc je crois que tout ça, il le sait, je veux dire, il connaît déjà bien, mais il y a toujours cette phase aussi d'apprentissage. Quand on est en poste, c'est différent d'être à Paris. Il y a toujours cette connaissance plus fine. Et puis voilà, après il y a la découverte qui est toujours le moment le plus passionnant quand on arrive d'avoir tout à découvrir, même si on connaît le pays. Alors justement, au moment de votre départ, est-ce que vous avez l'impression de mieux comprendre, de mieux connaître le Liban et la région ? On dit souvent que si vous comprenez le Moyen-Orient, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Oui, alors moi je ne suis pas, je trouve que la formule est très belle, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a toujours des explications très rationnelles des choses. Ce qui n'est pas rationnel, peut-être, ce sont des fois les haines, mais elles existent dans tous les pays du monde. Ce ne sont pas propres au Proche-Orient. Et quand on voit les conflits confessionnels aujourd'hui, le drame de la haine qui se développe, peut-être qu'on a du mal à comprendre, mais ça se trouve dans l'humanité, partout, je veux dire, et ce n'est pas propre au Proche-Orient. Non, je pense que, oui, je connais mieux le Liban, certainement, mais quant à comprendre, oui, je pense qu'il y a des choses qu'on comprend, puis il y a des moments, je veux dire, on n'est pas forcément dans les mêmes logiques personnelles, ou voilà. Il y a des pays qui me paraissent plus difficiles à approcher. Le Liban est complexe, mais je pense que ce n'est pas incompréhensible. Moi, je dois l'expliquer à mes autorités régulièrement, alors des fois, ils se disent, bon, ça va encore être compliqué, etc. C'est vrai que c'est compliqué, bien sûr, c'est complexe en tous les cas. Mais oui, je pense que je comprends mieux le Liban qu'avant, donc certainement beaucoup mieux et que je le connais en tous les cas beaucoup mieux. Voilà, et puis que le... Si je devais écrire, je pense que j'arriverais à écrire, parce que c'est ça, en fait, je trouve que la meilleure mesure de ce qu'on est capable de... C'est de savoir si on peut écrire, expliquer, parler, la parole est libre, elle bouge, on peut changer un mot, c'est vrai. Quand on écrit, la pensée se fige, elle doit être précise et là, c'est là qu'on s'aperçoit. Je pense qu'on a toujours réussi à l'ambassade à expliquer à nos interlocuteurs à Paris les choses. Alors peut-être qu'on simplifie, peut-être. Peut-être rapidement, on va vous poser quelques petites questions en un mot. Votre meilleur souvenir ? Au Liban ? Oui. Ouh là là, il y en a trop, je veux dire, trop de meilleurs souvenirs. La fête nationale, les fêtes nationales, notamment celle de cette année, très, très beau moment de joie. Mais des fois, des moments extrêmement fugitifs, des fois le regard d'un enfant dans une école, c'est difficile à dire. C'est un tout. Moi, je pars ici, d'ici, je devais répondre en un mot, mais je suis désolé, je n'y arrive pas. Il y a trop de choses qui sont bousculées. J'ai pu, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, beaucoup de satisfaction parce que je me suis enrichi des gens que j'ai rencontrés. C'est ça, ma principale joie ici, c'est d'avoir rencontré beaucoup de gens, de m'être enrichi de leur connaissance, de leur contact dans tous les domaines, la vie politique, le travail culturel, la musique. Alors justement, vous êtes musicien, mélomane, vous avez un groupe ici, The Funky Blues Brothers. Vous les laissez derrière, vous partez ? Est-ce que vous allez vous réunir ? Je partirai d'ici le lendemain d'un dernier concert. Ah oui, c'est très triste, oui, parce qu'on ne fait pas de la musique pour faire de la musique, on fait de la musique aussi avec des gens avec qui on a envie de faire de la musique et donc là, il s'est créé quelque chose, une chimie qui nous unit. Alors on se retrouvera, bien sûr, c'est pas fini, mais la vie de notre groupe ici maintenant, oui, on tourne une page. Un plat libanais qui va vous manquer ? Il ne me manquera pas parce que je pourrais le trouver à Paris, mais moi, c'est la Koubenaye qui a toujours été mon plat favori. Je crois que je vous l'avais déjà dit il y a quelques mois. Ça reste un plat favori et puis le Batrach que j'aime beaucoup. Batrach. Et puis peut-être un dernier message aux libanais. Aimez-vous surmonter vos différences ? Je l'ai dit et redit, puisqu'on est dans les jours qui sont de notre fête nationale, liberté, égalité, fraternité. Fraternité, c'est le mot essentiel et que les libanais prouvent par la fraternité qu'ils doivent avoir entre eux, je veux dire, qu'ils ont les ressources pour éloigner les dangers et trouver les ressources en eux-mêmes. Moi, je crois que c'est ça mon message. Dernier mot, merci à tous mes amis libanais pour l'accueil qu'ils m'ont réservé. Ça a été trois années d'une intensité particulière dont je ne sais que je ne la connaîtrai pas dans d'autres postes. Merci à vous et en tout cas, très bonne continuation en espérant qu'on ne vous revoie pas au Liban en tant que directeur du Centre de crise, mais peut-être juste en tant qu'ami du Liban. Inch'Allah, je reviendrai. En tout cas, c'est mon souhait. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous.